Et bien salut tout le monde, c'est Team Appendu, j'espère que vous avez bien besoin d'être très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Final Fantasy V. Alors vous aurez déjà vu, j'ai beaucoup monté de niveau par rapport à la dernière fois. J'ai vraiment beaucoup, mais beaucoup monté de niveau. Alors, je vous explique, je vous ai dit que le prochain boss risque d'être très difficile. Je ne dis pas ça en rien du tout. Je ne dis clairement pas ça en rien du tout. J'ai testé le boss au niveau où j'étais, niveau 40, tout ça. Et je me suis fait déglinguer. Alors je vais voir, je vais tester ici. Alors voilà. Il ne reste plus qu'un boss, je ne peux vous prévenir. Il ne reste plus qu'un boss et après on est tranquille, on est peinard. Mais il faut faire quand même très attention. Ce boss, à chaque fois que tu attaques, il va te faire une attaque de zone. Et en plus, il a un truc comme... Comment vous dire ça ? Un truc comme Atonium, quoi. Une attaque comme Bahamut et ça, c'est très, très dévastateur. Allez. Gravion. Tout ça. Et voici. Le Nemesis. L'ennemi de Trédit du Cervinque. Le boss le plus puissant du jeu, à mon sens. Allez, allons-y. C'est bien ça. Droit devant se trouve l'espace où le néant est soleil. Je ne vais pas vous laisser y pénétrer. Et voilà. Donc, le boss le plus puissant... Enfin, le boss... Merde. Si on ne compte pas, bien sûr, les boss cachés. Les boss optionnels. Mais je veux dire, par là, c'est quand même un boss très puissant. Extrêmement puissant. Ne le sous-estimez pas du tout. C'est un gros conseil. Un énorme conseil que je vous donne. On combat peut-être peinard des boss au niveau 40. Et là, tu vois lui, d'un coup. Voilà. Regardez. Regardez-moi ça. Oh là 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 là. Je suis déjà mal. Faites super attention avec lui. Allez, je vais jeter un truc. J'ai acheté quelques petits items pour... à lancer pour la classe des ninjas. Et vous voyez que... En question des cas, ça rend bien. Ça rend franchement super bien. Je vais me sauver tout de suite. Voilà. Là, on est mieux. J'ai un objet que je peux utiliser. Où est-ce que je l'ai mis ? Euh... Non. Je ne l'ai pas avec. Tant pis. Tant pis. Ouais, c'est vrai. Je ne l'avais pas avec. Je pensais avoir la lampe magique. Donc la lampe magique, si vous voulez, ça peut lancer des invocations... Du plus puissant au moins puissant sans consommer de points de magie, en fait. Je pense avoir la lampe magique avec moi, mais bon. Ce n'est pas grave. Je crois qu'il n'est toujours pas mort. Et il a énormément de points de vie, je pense, quand même. Oh mon dieu. Qu'est-ce que ça se passe ? Oh la 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 la. Ouh. Aïe, 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 aïe. Ah franchement... Ah oui, c'est... Il est vraiment difficile. Vous voyez que même avec le niveau que j'ai, c'est le bad. C'est le bad total, ce boss. Il n'est toujours pas mort. Vous voyez ça. Ah non. Mais il est chaud. Il n'est toujours pas mort, quoi. C'est un truc de malade mental, ce boss. Lui parle vraiment bien le nom de boss, mais boss boss, quoi. Ah lui, vraiment. Ah mais c'est incroyable. Je vais péter mes soins, encore une fois. S'il fait une attaque à tonium, je serais très mal. Oui. Ah oui. Ah génial. Oh, ce boss. Ah, je vous jure, il est super compliqué. Et 24 points de compétence, c'est pas rien non plus. Meurs tout de suite. Voilà. Alors bon, je retourne en arrière, je vais utiliser une tente. Plusieurs tentes. Et voilà, putain. La plus grosse épreuve, pour l'instant, est passée. Voilà. C'est vraiment celui que je craignais le plus. En même temps, c'est pas le dernier pour rien. C'est vraiment pas le dernier pour rien. Et c'est le dernier serviteur de X-Day. Ah oui. C'est le tout dernier servant. Là, on les a tous vaincus. Enfin, il me semble peut-être qu'il y en a encore un... Enfin, je sais pas. Ouais, c'est un servant, non. Il y a le plus puissant encore à vaincre. Mais celui d'un point de vue combat de vrai boss, c'est lui qui était le plus dur. L'autre, vous verrez pourquoi. Vous verrez pourquoi je dis vrai boss, en fait. Vous le comprendrez mieux. Hop. Save. Voilà. Après, j'avais laissé 6h de session de jeu. Eh ben. On va mon cochon. Allez, hop. Je suis à l'accélération, comme toujours. De toute façon, pour des allers-retours, c'est franchement pas ennuyant. Allez. Allons-y. Dans le nir. Allons-y. La musique est vraiment géniale, en plus. Vous aurez dû... Si vous avez eu un peu l'œil, vous aurez dû voir un Spice qui était un peu familier. Bah oui. Notre Guigui. Notre Guigamesh, il a dit qu'il était emprisonné d'un faille dimensionnelle. XD l'a envoyé. Bonjour, mon Guigamesh. Il me semble que c'est scripté, hein, là, au combat. Un auteur, Monster. Bon, là, par contre, il y a eu une petite erreur de traduction, j'ai l'impression. Ouais, je voulais juste attaquer au physique, écoutez. Car il me semble que c'est scripté, hein, ce combat. Bud ? C'est toi, n'est-ce pas ? Pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt ? Les monstres sont effrayants. Et je n'arrive pas à sortir d'ici. Je vais pleurer. Au fait, comment êtes-vous venu... Ici ? Bud explique ce qui est arrivé. Je vois. Je peux rentrer chez moi. Comment voulez-vous fuir ? Oh oui, c'est vrai. Si nous survivons... Tu sais que ça arrivera. Alors nous serons amis. Enfin. Ce sera pour plus tard. Allez, au revoir, Guigamesh. Il n'était pas si méchant que ça, Guigamesh, en fait, hein. Vous aurez remarqué. C'est vraiment quelqu'un qui a compris que X-Day, bah... C'est un gros connard de... Enfin, voilà. Et voilà. Il se tourne du bon côté, Guigamesh. Il se tourne du bon côté. Saloperie de monstres. Ah là là. Voilà. Meurs. Toujours ces monstres, quand ils te surprennent, ils te lâchent pas. C'est ça le pire. Ouais, je suis vraiment mis... Allez. C'est compréhensible, mais bon, voilà. Je fais beaucoup d'accélération durant les derniers épisodes, pour les combats d'hormeaux, tout ça. Mais je veux dire, voilà, on est à la fin. Autant en profiter. Autant en profiter, les gens. Vraiment. C'est des... C'est vraiment le prémice. Le prémice de tout. Enfin, la fin de Final Fantasy V, les gens. Bon. Le coffre ici. Je déconseille quiconque d'aller l'ouvrir. Parce que dans ce coffre, se cache Shenryu, en fait. Alors, on a dit de ne pas combattre Omega. De ne pas combattre Shenryu aussi. Mais je pense même que Shenryu est encore plus dur à battre qu'Omega, en fait. Donc, voilà. Je pense que vous voyez un peu le topo de ce que ça représente. Des monstres totalement pétés et surpuissants. Ah oui, quand... De toute façon. Attendez. De toute façon, quand on dit que même les deux armes légendaires n'ont pas su les égratiner, bah, bordel. Ce qui est bien, heureusement que ce n'est pas eux, hein, qui foutent un peu de la merde dans le monde, hein. Heureusement que ce n'est pas eux, hein. Oh, bordel. Ce serait tellement la merde. Ce serait tellement la merde. Cette lumière, je ne vous laisserai pas la voir. Et voilà. Dernier servant de X-Day. Avec ses quatre barrières. Je suis invincible, maintenant. Peux-tu arriver à me battre ? Alors, dernier servant à battre. Nécrophobe. Alors, on va se faire une vitesse de port tout le monde. On a invoqué Bahamut. Bahamut, pardon. Je ne sais pas, c'est Bahamut ou Bahamut ? J'ai toujours eu l'habitude de dire Bahamut, moi. Méga Fournaise. Tout le monde. Ah, un, deux morts. C'est déjà ça. On va finir ça au cac. Coup de sacré. Je sens que ça va faire mal. Ouais, non. Ça va encore. Fournaise. Même des petits trucs comme ça, mais ça fournaise, ça sacré, c'est pété, hein, quand même. Oh, encore sacré. Sacrilège. Allez, il y en a au moins deux morts encore. Il reste les autres ici. Non. Tu vas soigner tout le monde. S'il te plaît. Où est-ce qu'il est ? Ça, je n'aime pas quand on s'est esquivé comme ça. Parce que généralement, t'as pas mal de monstres qui contre-attaquent par la suite. Ça, c'est putacier, quoi. Par contre, toi... Il me semble... Non. Il me semble que ça ne marche pas, en fait. Quand tu veux faire l'honneur avec un boss ou pareil, je ne pense pas que ça marche. Alors. Alors, ta batte. T'as plus rien pour te protéger. Voilà. Là, on est bien. Allez, on va montrer notre pleine puissance, là. Allez, on va tout balancer. On va faire un maximum de dégâts. On est bien, là. 9999. Excellent. BAM. Oula. Par contre, il fait super mal. Là. Je vais peut-être mettre un coup de golem. Ce ne serait pas plus mal. Hum. Gilgamesh. Gilgamesh. Piou. J'ai réussi. Si je repars chez moi, maintenant. On se rappellera de moi. Comme une mouviette. Hé. Jaser. Je vais me débarrasser de toi d'abord. Alors. Je ne sais pas si c'est Gilgamesh. Ouais, c'est Gilgamesh qu'il faut attaquer d'abord. Alors, Gilgamesh qui vient comme ça. Nous attaquer. Étrange. Alors qu'il nous dit, viens, on va être amis. Tout ça. Mais pourquoi est-ce qu'il vient nous attaquer ? C'est étrange. Vous êtes plutôt doué. Vous pouvez même vaincre. Vous pouvez même vaincre. Le grand Gilgamesh. Ah, il se met de notre côté, ici. Ah oui. Ah oui. Il y a Gilgamesh qui nous défend. Il fait genre de nous aider, mais il nous défend, en fait. Kara. Ton grand-père. Et Wasastronkman était un homme fort. Pépé. Faris. Tombe amoureuse. Ça te rendra plus féminine. Ah, j'adore. Ah, Gilgamesh. Léna. N'oublie jamais ton amour. Pour les animaux. Hmm. But. J'aurais aimé me battre. En duel avec toi. Excusez-moi pour l'alenteur des textes. Vous êtes de si bons amis. Gilgamesh. Je vais se profiter de la scène. Meurs. C'est pour ça que je me suis dit que je voulais se profiter de la scène, ici. C'est... ma ligne. Voilà. Donc, c'était Gilgamesh. Qui a... adoré tellement nous combattre, en fait. Qui, pour lui, nous sommes devenus des alliés. Des bons amis. Il a tellement aimé se battre plusieurs fois contre nous. Surtout contre Galouf. Et puis, voilà, quoi. Vraiment, euh... Première fois que j'ai vu cette scène, franchement, ça m'avait fait un petit pincement en cœur. Je vous le cache pas. C'est pas pour rien que, allez, c'est... Ouais, c'est un des personnages favoris de Final Fantasy de Gilgamesh. Vraiment, euh... Un véritable héros, pour moi, Gilgamesh. Vraiment, euh... J'adore ce personnage. J'adore ce personnage. Et ben, voilà, écoutez. C'est la lignée. La lignée finale de cette épopée sur Final Fantasy V. C'est le dernier point de sauvegarde. C'est la dernière fois que je vais sauvegarder. Ce sera la dernière fois que j'utiliserai euh... Une tente, des choses comme ça. Mais c'est la dernière fois pour tout. Car ici, c'est la fin. C'est la fin absolue. Eh ben, écoutez. Merci d'avoir regardé cet épisode. C'était Ultima Weapon. J'espère que vous aurez passé un bon moment avant le dernier épisode de Final Fantasy V. Et à bientôt pour le dernier épisode. Ciao, bye bye.